On parlait en début d'émission des nombreuses facettes que le bénévolat peut prendre, mais parfois, il s'agit simplement de donner un peu de son temps pour offrir des conseils à ceux qui en ont besoin. Pour nous donner un bel exemple de bénévolat, on reçoit Valérie Guimonde, qui est conseillère-père chez MEMO-Québec. Bonjour, Valérie. Bonjour. Bonjour, Valérie. Oui, vous êtes ici pour nous parler d'un programme qui existe chez MEMO-Québec, qui vient en aide aux personnes nouvellement blessées médulaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien, c'est ça. Le programme de conseiller-père bénévole est là pour être à l'écoute et partager et créer des activités avec les nouveaux membres pour aussi leur donner un peu une orientation dans leur nouvelle vie. Il y a beaucoup de choses à regarder, l'adaptation de véhicules, l'adaptation de maison et tout ça. Il y a beaucoup de choses à regarder, savoir comment on fait pour retourner à la maison, comment on fait pour reprendre une vie normale qui va avec nos intérêts, soit le sport, les activités. Vous êtes vous-même blessée médulaire. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir conseillère-père? Bien, c'est ça. J'ai rencontré des gens, des fois, qui m'ont donné des bonnes réponses, d'autres moins bonnes réponses, puis je me suis dit, bien, j'ai fait beaucoup de choses, ça fait que ça m'a donné le goût de vouloir aider d'autres personnes à prendre le même chemin. On peut comprendre, tu sais, l'utilité d'un programme comme ce genre-là, parce qu'après un accident, une fois qu'on se retrouve avec une blessure, une lésion médulaire, on peut se retrouver devant une montagne, on ne sait pas quel chemin prendre pour accéder à l'adaptation du domicile, à l'adaptation de la voiture, etc. Donc, de rencontrer quelqu'un qui a déjà traversé toutes ces étapes-là, je suis certain que ça n'a pas de prix, puis ça devrait vraiment être un grand soulagement. Ça, c'est sûr, parce que moi, tu vois, j'ai eu une travailleuse sociale qui est rentrée dans ma chambre à l'IRGLM quand j'ai eu mon accident à 97, puis tout ça, je me suis dit, est-ce que tu as une qualité de vie? Ça a été la première question que je lui ai posée, puis après ça, bien, ça m'a donné le goût d'embarquer dans quelque chose, de dire qu'il y a encore une vie, je peux encore continuer à faire des choses. Ça fait que j'essaie de faire la même chose avec des membres de MIMO-Québec, leur donner le goût de reprendre la vie. Qu'est-ce que ça demande comme implication d'être conseillère-père? Bien, dans le fond, ça dépend des attitudes de chacun. Il y en a qui vont préférer écouter, il y en a qui vont préférer, c'est juste, par leur action, vont être un modèle, d'autres vont vouloir créer des activités. Moi, je suis beaucoup dans l'activité, le sport. Ça dépend des intérêts de chacun. Tout le monde a le choix de faire ce qu'ils veulent en étant conseillère-père-bénévole. Pour devenir conseillère-père-bénévole, dans le fond, il faut juste être déjà membre avec MIMO, ça fait que tu as déjà créé des liens avec les membres de MIMO. Puis ensuite, tu as une petite formation sur qu'est-ce que c'est MIMO-Québec, voir quoi tes intérêts, pourquoi tu veux devenir conseillère-père-bénévole. Puis après ça, tu as une formation de deux jours avec une thérapeute qui est en lien avec l'organisme MIMO-Québec pour vraiment savoir si tu as la relation d'aide, pour ne pas laisser n'importe qui se lancer avec des choses qui ne seraient pas adéquates pour les membres. Effectivement. Puis j'imagine qu'il y a aussi un effort qui est fait pour jumeler deux personnes qui ont des profils ou en tout cas des intérêts un petit peu connexes. Habituellement, les relations se font pratiquement toutes seules parce que selon les intérêts, il y en a qui font des intérêts plus mécaniques, d'autres plus sportifs, d'autres plus cuisine, d'autres plus discussion, partage, tout ça. Ça fait que c'est selon l'intérêt de chacun, ils vont vers les membres, les conseillers. Bien, tu sais, comme, mettons, là, moi, je suis dans la région de l'Estrie, fait qu'il y en a qui sont en Amitibi, à Québec. Je ne sais pas si c'est le conseiller-père qui est là, mais si, mettons, il n'y a pas la réponse pour répondre aux membres, bien, il va comme référer à quelqu'un qui peut toujours fonctionner par téléphone pour pouvoir répondre à le besoin qu'on ne peut pas répondre en étant conseillère-père-bénévole. Vous disiez que vous étiez de la région de l'Estrie. Est-ce que, peu importe où on est dans la province, est-ce qu'on peut avoir accès à un conseiller-père? Bien, oui, il y en a en Amitibi, il y en a en Montérugie, au Saguenay-la-Saint-Jean, à Québec, puis je veux dire, il y aura pas large qu'on a des conseillers-pères-bénévole. Ça fait que ça, c'est les places qu'on a des personnes, mais on a toujours accès par téléphone ou par n'importe quel moyen, par courriel, pour répondre à une demande, parce qu'il y en a qui sont très éloignés, des fois, ils n'ont pas accès à tous les services. Ça fait que c'est là qu'on devient super important. Puis, peu importe la région, peu importe la personnalité et le profit de la personne, c'est quoi la question ou le thème le plus récurrent qui revient presque à chaque fois chez une personne qui est nouvellement blessée médulaire? Bien, c'est sûr que, déjà, en partant, au début, c'est l'adaptation, tout ça, mais après ça, il va rentrer la protection des épaules, parce que là, il y a souvent des tendinettes qui se rient au début sur la sexualité. Au fur et à mesure que la personne avance dans son processus, les questions changent. Mais au départ, c'est beaucoup ce qui est reprendre la vie normale puis être capable d'être fonctionnel avec cette vie-là. Quand, à un moment donné, ces choses-là sont remplies, c'est un peu comme la pyramide de Mansour. Tu as rempli une étape, tu as fait une autre étape, tu es rendu à une autre étape. Ça fait que là, c'est ça, moi, j'ai peut-être sur à peu près tout, la sexualité ou n'importe quoi, parce qu'à un moment donné, ça rentre en ligne de compte et c'est pour les gens qui ont des différences. Non, puis c'est important d'être capable d'échanger sur divers sujets puis d'avoir des personnes qui peuvent être plus spécialisées sur certains thèmes puis d'autres sur d'autres thèmes parce qu'effectivement, les questions doivent être multiples. Vous avez donné quelques exemples de ce qui était le plus populaire, mais j'imagine que des fois, on rentre dans des choses très, très, très précises lorsqu'on vous pose des questions. C'est que moi, j'ai fait une formation, un cours au cégep, j'ai eu des enfants, j'ai fait un petit peu de niveau national au basket en poteau-roulant. J'avais un potentiel pour apporter puis ça dépend des gens, mais c'est sûr qu'avoir eu mes enfants, ça allait apporter beaucoup de questions à des gens qui disaient « Ah oui, on peut avoir des enfants, comment ça se fonctionne? » C'est sûr que je vais attirer les gens qui vont avoir cet intérêt-là. Bien oui, il n'y a rien comme du véhicule pour vraiment transmettre la vérité et les bonnes informations. Très utile, puis je suis sûr aussi qu'au fil des années, il y a des belles amitiés qui se sont créées à travers ce programme-là. Vous recherchez toujours des nouveaux bénévoles à recruter. Si ça vous intéresse, évidemment qu'on va mettre tous les renseignements sur notre site amitele.ca. Merci beaucoup, Mme Guimond, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Vraiment, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Mme Guimond, d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada